Europe 1, le journal de la Coupe du Monde. Raphaël Duchemin. Et Julien Pirce, on commence Julien avec la première victoire d'une équipe africaine. Succès hier du Sénégal, 2 buts à 1, c'était contre la Pologne. Comme en 2002 contre la France, les Lyons de la Teranga ont parfaitement réussi leur entrée dans la compétition. A l'inverse des autres équipes africaines, emmenées par leur star et capitaine Sadio Mane, les Sénégalais ont cueilli les Polonais peu inspirés et qui étaient pourtant favoris sur le papier. Un premier but chanceux, un deuxième tout en maîtrise, signé Mbaye Nyang, buteur heureux et ambitieux pour la suite de la compétition. C'est une satisfaction pour toute l'équipe parce qu'on a réussi un grand match. On avait à cœur de rentrer dans cette Coupe du Monde avec une victoire et on a réussi à le faire, donc je suis le plus heureux sur ça. Aujourd'hui, nous, on a commencé la nôtre contre la Pologne et ça sera à nous d'écrire notre propre histoire et d'aller le plus loin possible. Parce qu'on a un bon groupe et on mérite d'aller le plus loin possible. Les joueurs du Sénégal qui, dans leur vestiaire à l'issue du match, ont vu leur président de la République, Makisal, venir les saluer. Prochain match pour les Lyons de la Teranga, dimanche face au Japon. Les Japonais qui, à la surprise générale hier, ont réussi à abattre un sérieux outsider de la compétition. La Colombie, score final 2 buts à 1. Les Colombiens ont joué à 10 pendant plus de 80 minutes. Et puis, on n'arrête plus la Sbordnaya. Après son carton 5-0 face à l'Arabie Saoudite, la Russie a dominé l'Égypte hier 3 buts à 1. Avec ces deux victoires, les Russes sont quasiment qualifiés pour les huitièmes de finale. Pas mal pour une équipe qui n'avait pas remporté un seul match en 2018 avant le début de sa Coupe du Monde. On en vient maintenant à l'équipe de France. Julien, qui se prépare à affronter demain le Pérou ? C'est à 17h. Les Bleus rejoindront aujourd'hui Yekaterinbourg, la ville où se disputera ce match très attendu. Deuxième rencontre pour l'équipe de France après la victoire peu probante samedi face à l'Australie. Les hommes de Didier Deschamps savent qu'ils doivent mieux faire. Notamment Antoine Griezmann, buteur sur pénalty certes, mais qui a été totalement transparent jusqu'à son remplacement. C'est à nous de l'aider, de lui redonner confiance sur le milieu Blaise Mathudy. C'est notre leader d'attaque. Il faut le mettre en confiance parce qu'on sait de quoi il est capable. Il est capable bien sûr d'être décisif à tout moment. Il a réalisé une grande saison, une saison qui a été longue aussi pour lui. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Mais là, on est là pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'on sait qu'on aura besoin de lui. Et je ne me fais pas de soucis. Je sais qu'il va faire de grandes choses dans cette compétition. Blaise Mathudy, confiant au micro européen de Simon Rubin. Mathudy qui devrait être titulaire demain, tout comme Olivier Giroud. Allez, un petit coup d'œil sur le programme du jour. Portugal-Maroc à 14h. Uruguay-Arabie Saoudite à 17h. Match officier à l'arbitre français. Clément Turpin en fin 20h. C'était le journal de la Coupe du Monde signé Julien Pires. On vous retrouve tout à l'heure à 8h40. Europe 1.